Donc je tiens à remercier les responsables du musée d'histoire de Marseille et les organisateurs de cette rencontre, et bien entendu Sophie pour la présentation qui vient d'être faite. Je vous remercie également mesdames et messieurs d'avoir effectivement bravé la froidure, le Mistral, pour cette communication sur les traites négrières et les gens de couleur à Marseille au siècle des Lumières. Avec un sous-titre que j'emprunte volontiers à un témoin de la fin du XVIIIe siècle sur lequel j'aurai l'occasion de revenir. J'ai déjà eu l'occasion de présenter il y a quelques années une communication sur cette thématique. Je la reprends mais en fait je l'enrichis car cette histoire est en construction. Elle est en construction avec des matériaux nouveaux, avec des dossiers qui permettent d'étoffer et de mieux comprendre ce qui a pu se passer, se produire donc à Marseille au cours de ce siècle, ce XVIIIe siècle surtout, qui a été celui où les Marseillais ont participé aux traites négrières et j'emploie volontairement le pluriel pour qualifier ces traites négrières. Histoire en construction car les traces de cette construction sont délicates, discrètes. Et ce sont ces traces qui permettent, qui sont autant de pierres, autant de tijalons pour construire cette histoire des traites négrières et d'écrire donc aussi une page moins glorieuse que d'autres de l'histoire de Marseille au XVIIIe siècle qui est le siècle glorieux pour les marchands, pour les négociants. Parmi ces traces discrètes, voici un témoignage puisé dans des actes notariés. Nous sommes en 1731, Thérèse Monnier vient de perdre son mari, le capitaine de Marseillais, Louis Grasson, qui commandait un vaisseau, la Junon, et elle fait une déposition chez le notaire. Au retour du voyage de Guinée, il avait fait la traite des nègres et de la Martinique avec un chargement de sucre et autres marchandises alors qu'il fut arrivé dans la rade de cette ville, Marseille, ayant fait faire le salut à notre dame de la garde, avec la décharge de son artillerie. Un des canons cassa et l'un des éclats donna à la tête du capitaine Grasson qui tomba à la renverse et mourut sur le champ. Et dans l'inventaire de la maison qui est faite du capitaine, maison située rue de la Darce, paroisse Saint-Féréol, un inventaire d'un total de 2000 livres, elle fait mention d'une pièce où figure un lit avec ses tables à l'usage de la négresse qui était au service du défunt. Autre témoignage, toujours dans ces mêmes archives, les actes notariés qui constituent une mine inépuisable pour les historiens, il s'agit là, après le décès d'un capitaine, d'un notaire qui pratique un inventaire des biens et qui fait état de 2000 livres pour le montant d'un nègre nommé Charlot qu'il vendit le 8 mars 1781 au sieur Blanchard et de 1200 livres qui étaient le produit de la négresse félicité vendue au sieur Burin, huissier de cette ville de Marseille. Nous pourrions prendre d'autres exemples où tel aubergiste à proximité de l'hôtel de ville loue les services d'un nègre à un marchand qui est à proximité de l'hôtel de ville. Trance discrète auxquelles nous pourrions ajouter, en parcourant la Provence, ce macaron qui se trouve sur le sud d'une porte d'une maison de Saint-Tropez, c'est une maison qui daterait du 16e ou 17e siècle, la maison est dite maison du nègre, à la rue Alar, alors on n'a pas souvent l'habitude de lever les yeux quand on passe dans ces rues et là nous avons cette trace aussi, sans doute, d'un commerce avec l'Afrique et peut-être d'un commerce négrier, comme sembleraient l'indiquer quelques archives locales mais qui méritent d'être recoupées pour pouvoir l'affirmer. Donc, double problématique d'entrée de jeu, problématique à la fois parce que nous avons la traite négrière qui est mentionnée par le capitaine Grasson, mais aussi la présence de gens de couleur à Marseille et en Provence, avec notamment la servante qui était dans la maison du capitaine Grasson. Double problématique, mais aussi un contexte. Le contexte, c'est le 18e siècle commercial marseillais. Le 18e siècle qui a été, je le disais à l'introduction, le siècle glorieux, le grand siècle pour l'histoire maritime et l'histoire du commerce de Marseille. Quelques historiens comme Gaston Rambert, mais plus encore Charles Carrière, à qui je dédie un petit peu cette communication, puisque c'est lui qui m'a mis, en quelque sorte, m'a donné le goût de la recherche et de l'histoire. Dans ce 18e siècle marseillais, on pourrait aussi le concrétiser, ne le symboliser pas, deux, trois clichés. A la fin du 17e siècle, début 18e, Marseille est un port méditerranéen. Marseille a une activité qui est surtout une activité avec les échelles du Levant, avec l'Italie. Les Marseillais passent le détroit de Gibraltar, ont des activités avec l'océan, avec la mer du Nord, avec la Manche, mais c'est surtout l'activité en Méditerranée. Au milieu du 18e siècle, bien sûr, si on a une représentation incontournable, au milieu du 18e siècle, c'est une activité qui est débordante. Le quai de la Fraternité, le quai des Belges, ce quai était ici représenté avec cette multitude de marchands, de badeaux, avec toutes sortes de marchandises, dans des caisses, dans des jars, dans des ballots. Et nous avons aussi un port très actif, un port dynamique. On décharge du blé, des bateaux sont rabattus en carène pour nettoyer la coque, et donc une effervescence. On a du mal à imaginer que nous sommes ici une génération à peine après la terrible contagion, après la terrible peste de 1720-1722. Et cette activité montre aussi l'importance prise par le commerce de Marseille, que l'on peut mesurer en comparant avec la carte précédente. Nous avons ici désormais une dilatation de l'espace commercial de Marseille. Dilatation. Marseille n'est plus la Méditerranée. Marseille conserve la Méditerranée, mais Marseille annexe les océans, pour reprendre les termes de Charles Carrière. Annexe les océans, avec notamment une importance, avec les Antilles. Et on a donc là aussi l'envergure qui fait de Marseille, désormais, un port non plus méditerranéen, mais un port mondial. Alors, dans ce port mondial, comment pointe-t-on la présence des gens de couleur noire ou mulâtre ? Et comment peut-on apercevoir la pratique de la traite négrière ? Ces deux ensembles sont-ils connectés ou pas ? D'abord, rappelons qu'avec les Antilles, Marseille a eu essentiellement, depuis les années 1730, quand le commerce a été autorisé, alors qu'il était auparavant cadenassé pratiquement par les portes du Ponant, Nantes ou Bordeaux, et bien Marseille se dirige vers les Antilles, vers les îles françaises d'Amérique, la Guadeloupe, la Martinique, mais surtout la perle des Antilles, la perle sucrière, c'est-à-dire Saint-Domingue. Et nous avons un trafic important, mais, vous le voyez, essentiellement, pas uniquement, mais essentiellement, un commerce en droiture, aller-retour. À l'aller, on transporte des produits manufacturés, les produits des entreprises de Marseille, ou des environs, des chapeaux, des souliers, des cartes à jouer, des étoffes, puis des produits agricoles destinés aux populations des Antilles, aux colons des Antilles. Et, au retour, ce sont des produits tropicaux qui se ramènent à Marseille, du coton, du sucre, du café, de l'indigo. Et vous observez simplement, sur cette carte, que le commerce effectué avec les chalets du Levant, ou les Antilles, commerces qui sont équilibrés. Donc, on a bien cette poussée vers les Antilles. Dans les Antilles, il s'agit aussi de la présence européenne, française et marseillaise dans des habitations. Les habitations, ce sont, en fait, les plantations. Plantations, surtout de canne à sucre, un peu de tabac, mais c'est surtout la canne à sucre. Puis, ensuite, ce sera le café. lorsque sera introduit le café, à partir des années 70-30-40, alors que c'était, auparavant, le mocha, le mocha qui venait de l'océan Indien, mais qui va être, peu à petit, introduit dans les îles et qui va concurrencer le mocha. Donc, nous avons un trafic qui est actif. Et, au retour, au retour de ces voyages des Antilles vers Marseille, il n'est pas rare de trouver des Marseillais qui viennent avec des gens de couleur, avec des esclaves, avec des Noirs. Et nous avons, dans les registres, dans les dossiers de la Mirauté, qui se trouvent en dépôt aux archives départementales d'Ontibouchi-du-Rhône, à Arrhenge, nous avons là une série d'indications de ces permissions. Une permission, par exemple, accordée à François Durand, qui est négociant à Saint-Pierre-de-la-Martinique pour amener à Marseille le nègre Jean-Baptiste, âgé d'environ 12 ans. Quelques mois plus tard, un ordre du roi autorise Jean-de-Lucie, négociant à la Martinique, à garder à Marseille pendant une période de 18 mois le nègre chevalier, âgé de 20 ans, qu'il avait ramené de la Martinique pour le faire élever dans la religion et lui faire apprendre un métier. Autorisation accordée au Sûr-Magnon d'emvoyer à Marseille à Madame la Baronie le négrillon Achille, âgé de 9 ans. Permission à Étienne Roux, négociant à Saint-Pierre-de-Martinique, d'emmener à Marseille la négresse Agathe de Terre-Arrada, âgée de 13 à 14 ans. Donc, il s'agit là d'échanges directs entre les Antilles et Marseille. On découvre quelquefois dans ces indications de permission ou d'autorisation les origines de ces gens de couleur qui viennent à Marseille. Un tel est dit originaire du Sénégal ou tel autre est dit de Congo. Donc, ça signifie, bien sûr, que ces populations des Antilles ont été arrachées aux terres africaines et ont été amenées aux Antilles, pas forcément par les Marseillais qui les introduisent ensuite à Marseille. Les Marseillais participent peu au commerce triangulaire, au fameux commerce triangulaire. Ils le font. Oui, nous avons vu en introduction le capitaine de Grasson. Le capitaine de Grasson qui meurt après avoir fait éclater un petit peu son canon à l'entrée du port de Marseille et était allé en Guinée puis à la Martinique. Donc, il a participé à ce commerce triangulaire. Cependant, sur cette carte, Marseille ne figure pas car Marseille est restée longtemps à l'écart du commerce triangulaire. Marseille ne l'a pas ignorée. Il y a eu quelques expéditions. J'ai ici représenté sur ce graphique les armements marseillais pour aller à la traite des Nègres. Par le terme traite, il faut entendre au commerce des Nègres. Et le terme de Nègres, Négrisse, Négrite ou Négrillon qui, bien sûr, pourrait faire rebondir aujourd'hui, ce sont des termes qui sont employées dans les textes au XVIIIe siècle. Nous avons là quelques voyages, quelques armements qui ont été effectués. Les tout premiers sont à mettre sans doute à l'actif d'un négociant marseillais, Gaspard Morellet. Morellet qui a donné aussi un nom à un quartier de Marseille, la Morelette. Donc, Gaspard Morellet a des intérêts dans les Antilles, à des plantations et elle m'aurait développé la culture sucrière et la besoin de main-d'oeuvre. Et il va obtenir l'autorisation d'introduire des esclaves dans ces plantations. L'introduction sera ensuite empêchée, empêchée, non pas par humanisme, mais simplement parce que les négociants de Bordeaux ou de Nantes, mais de Bordeaux surtout, sont furieux de voir cette possible concurrence à Marseille par des sucreries éventuelles qui pourraient être établies et donc il n'y a pas vraiment de suite. D'autres expéditions ont lieu dans les années 1730-40 mais elles sont surtout à mettre à l'actif de marins, de capitaines venus du Ponant, venus du Havre notamment, et qui, à Marseille, trouvent l'occasion ou suscitent des voyages pour aller à la traite négrière. Et dans les années 1760-1770-1715 nous trouvons un personnage haut en couleur, le personnage qui a été certainement le plus grand armateur au 18ème siècle, qui a été deux fois premier échevin, j'allais dire au consul, mais depuis l'arrivée de Louis XIV à Marseille, vous savez que le terme de consul a été banni et Louis XIV a imposé le terme d'échevin à la ville rebelle. Donc, le premier échevin a de reprise Georges Roux dit Roux de Corse, Roux de Corse par sa mère, qui a été un puissant, le plus puissant, le prince des armateurs comme on a pu le qualifier. Eh bien, mais qui n'a pas vraiment été négociant malgré sa puissance et malgré sa richesse, Georges Roux, Roux de Corse, a été régulièrement mis à l'écart par les négociants qui dirigent vraiment les affaires marseillaises. Pourquoi ? Simplement parce que Georges Roux, oui, est un puissant armateur, un grand commerçant, en gros, un négociant, mais contrairement aux autres négociants de la place, ils ne pratiquent pas très peu la banque et pas l'assurance. Autrement dit, ils n'appartiennent pas à ce cercle fermé, à ce cercle étroit, à l'élite négociante de Marseille. Donc, Georges Roux, parfixi, arrivera à des opérations, des opérations aussi parfois assez étonnantes, d'opérations pour peupler la Guyane, en faisant rappel à des migrants, notamment venus d'Allemagne, et malheureux qu'il y a deux ou sur trois disparaîtront dans cette expédition, dans ces expéditions en Guyane ou en essayant de retourner. Nous avons aussi, chez Georges Roux, des opérations qui sont des opérations des paris, des paris commerciaux et qui vont être des échecs. Des échecs parce que certains de ces bâtiments sont pris. Sont pris par des formants, des flibustiers, des boucaniers qui, si on le sait peu, sont aussi friands de ces navires négriers car prendre un navire chargé de cette marchandise, entre guillemets, ça signifie aussi un butin qui peut être redistribué dans les îles assez facilement ou si ce n'est pas directement dans les Antilles, cela peut être plus au sud vers le Brésil qui est un grand, qui demande aussi beaucoup de main-d'oeuvre pour les plantations locales. Donc, Georges Roux va connaître des difficultés mais on a là finalement des expéditions qui sont réduites. Au global, vous le voyez, entre 1698 et 1782, c'est un navire négrier tous les trois ans. D'accord ? c'est déjà beaucoup mais globalement c'est un rythme qui est réduit. Ce sont ces négociants comme Gaspard Morellet qui ici peut être imaginé avec le frontispice de cet ouvrage fameux, le parfait négociant de Jacques Savary. Donc, on peut imaginer Gaspard Morellet qui est en train de passer un contrat pour une opération d'armement lointain. Il y a aussi, ne l'oublions pas, il y a eu aussi des tentatives pour fournir la churme de l'arsenal à la fin du XVIIe siècle, moment où le pouvoir central encourage la condamnation aux galères parce que le roi de XIV veut la plus importante flotte de galères de Méditerranée pour des raisons strictement de prestige. Eh bien, on a fait appel à des Africains, on est allé chercher des Africains. puis on a renoncé. On a renoncé parce que, dit-on, ils ne se sont pas bien adaptés, ils disparaissaient pour cause de mélancolie. On est allé chercher au loin, on est même allé chercher des Iroquois, des Iroquois au Canada pour les faire ramer, mais là non plus, ce n'est pas eu un grand succès. En revanche, dans ces galères, vous le savez bien, il y a d'autres esclaves, ce sont les Turcs. Globalement, on l'appelle les Turcs, ils peuvent être du Tafrique du Nord ou du Proche-Orient, mais ce sont donc des Turcs qui sont utilisés sur ces galères. Les Africains, les Noirs, très peu. Il y a eu deux, trois expéditions, mais avec un nombre réduit. La dernière expédition a été un douloureux fiasco, car il n'a pas été possible de passer le détroit de Gibraltar. Le bâtiment est allé finalement au Havre et les Africains sont venus à Marseille à pied avec une mortalité effroyable en cours de route. Alors, pourquoi Marseille a été finalement assez peu tentée par la Trinéguière dans ses premières décennies du XVIIIe siècle ? Alors là, nous avons toute une série de raisons. Si l'on prend même des ouvrages sérieux comme l'Histoire du commerce de Marseille publiée sous la direction de Castor Rambert, nous avons par exemple cette indication. Les conditions géographiques sont défavorables. Il faut passer aux étroits des Gibraltars, souvent les Anglais le ferment, donc on est bien moins situés que les Nantais ou les Bordelais ou les gens de la Rochelle. Mais ça ne tient pas la route car en fait on passe les étroits de Gibraltar quand on le veut. Alors on dit oui, c'est à Marseille, il y a une prégnance de mémoire de l'esclavitude pour reprendre les termes du XVIIIe siècle. On dit par là les Marseillais, les Provençaux ont souvent subi l'esclavage parce qu'ils ont été pris par des barbaresques, on les trouve à Alger, à Tunis, à Tripoli, à Salé, au Maroc. Alors ils ne veulent pas faire subir aux autres ce qu'eux-mêmes ont subi. Hypocrisie. Autre élément, on a, dit-on, un environnement médical inadapté parce que si on venait à transporter ces Africains d'Afrique aux Antilles, si en cours de route il y a des malades, on ne serait pas capable de les soigner parce qu'on ne connaît pas, on n'a pas de thérapie, on ne connaît pas les maladies. Là aussi, l'hypocrisie. Alors, on pointe la mauvaise qualité nautique des Provençaux. Les Provençaux sont de piètres navigateurs, ils ne vont pas franchir l'océan Atlantique, là aussi, Fadès, quand on connaît les expéditions lointaines, quand on sait que des Marseillais ont franchi le Cap Horn au début du XVIIIe siècle, qu'il y a même dans le détroit de Magellan et entre le Cap Horn et le détroit de Magellan un canal qui s'appelle le canal de la Sainte Barbe et qui rappelle le passage d'un bâtiment de Marseille dans cet espace dans les années 1707-1711 pour amener à Marseille l'argent pris dans les mines du Potosy sans qu'il y ait eu de pertes en cours de route ou très peu. Donc, piètre navigateur, cela ne tient pas non plus la route. Alors, on dit aussi, oui, on n'a pas de marchandises chez nous pour acheter les Noirs sur les comptoirs africains. Alors, on est pénalisé par rapport aux gens de Bordeaux ou de Nantes. ça ne tient pas non plus la route car on a aussi, on verra, la marchandise pour le faire. Alors, raison commerciale ? Mais oui, les négociants, les marchands comptent et ils comptent. Or, les activités océanes en droiture comme on a pu le voir entre Marseille et les Antilles ou bien les échanges dans les spaces méditerranéens permettent une croissance commerciale régulière suffisante pour les négociants marseillais et également dans leur environnement commercial les marchands de villes voisines de Martigues un petit peu mais surtout de la Ciotat ou de la Seine de Cannes ou de Saint-Tropez. Donc, il y a là cette raison majeure qui fait que ça n'a pas intéressé parce que le gain était au rendez-vous. Alors, ceci cependant m'amène à signaler une pratique particulière en Méditerranée une pratique que l'on appelle la caravane maritime qu'on appelle aussi le voyage à la cueillette on dit également le voyage à l'aventure le voyage à la cueillette est très imagé car on part d'un port provençal Saint-Tropez Marseille ou Cannes et on va avec un bâtiment vide ou presque mettre le navire à la disposition d'affrêteurs ottomans ou maghrébins et on va ainsi dans un temps qui est théoriquement réglementé en deux ans on va effectuer du cabotage du cabotage en Méditerranée pour le compte d'affrêteurs ottomans et au bout d'un an un an, demi deux ans, trois ans théoriquement si on dépasse les deux ans si le congé qui est accordé au capitaine est suranné s'il a dépassé les deux ans théoriquement les sanctions sont terribles grosses amendes navires confisqués en fait j'en ai étudié à peu près un millier de caravanes je n'ai trouvé qu'à deux reprises des sanctions pour des raisons qui n'étaient pas vraiment de congés véritablement surannées il est vrai aussi que parfois ces caravanes sont longues elles dépassent les deux années légales on atteint parfois trois ans quatre ans cinq ans on peut même trouver dix ans dix ans d'absence ça signifie en période de guerre bien sûr ou de contagion où les bâtiments sont immobilisés dans les échelles du Levant alors à l'occasion de ces caravanes maritimes j'ai pu trouver récemment il y a quinze jours les registres aux archives nationales les registres de consuls de France à Tripoli et les consuls S.P.I. et Martin ont indiqué entre 1723 et 1725 ont indiqué la liste des bâtiments entrés et sortis à Tripoli des bâtiments français entrés et sortis à Tripoli est indiqué le lieu d'où vient le bâtiment le nom du bâtiment le nom du capitaine l'origine du capitaine ce qu'il a à bord comme marchandise où il va et quelle marchandise éventuellement il prend à Tripoli or là sur à peu près 170 entrées entre 1723 et 25 sur 170 entrées j'ai pu trouver 45 45 bâtiments qui portent des nègres le terme c'est nègre nègre et passager nègre et de l'orge ou du riz ou du blé mais des nègres uniquement alors un petit peu on a donc cette redistribution d'esclaves qui se trouvent sur les marchés en Afrique du Nord Alger Tunis Tripoli et qui sont embarqués et amenés vers Smyrne Constantinople Alexandrie ou en Morée c'est à dire dans le sud de la Grèce alors là les marseillais sont-ils négriers participent-ils achètent-ils je n'en sais rien ce que j'observe simplement c'est qu'ils transportent qu'ils transportent donc ces nègres et parmi les ports qu'ils transportent le plus d'ailleurs je n'ai pas été totalement surpris de trouver les tropéziens les gens de Saint-Tropez alors pour quelle raison ? simplement parce que les tropéziens ont été les plus importants acteurs de ces caravaneurs maritimes en Méditerranée au XVIIe et XVIIIe siècle simplement parce que la ville était pauvre misérable les choses ont changé et on a donc essayé de construire une flotte pour la mettre au service d'affrêteurs extérieurs et donc ont participé à cette caravane alors comment dans ce cadre se met en place une législation un véritable étau juridique en direction des gens de couleur qui sont en Provence et en Marseille en particulier mais en même temps nous entendons quelques voix qui s'élèvent contre cette pratique d'abord rappelons que la terre de France il y a un privilège qui date du XIVe siècle depuis 1315 la couronne de France juge incompatible l'esclavage avait le nom même du royaume c'est ce qu'on nomme communément le privilège de la terre de France au début du XVIIe siècle Loutrez fait une exception à cette règle car à l'écoute de ses conseillers il estime que l'esclavage facilite la conversion des Africains transportés aux Antilles aux îles françaises d'Amérique et donc à ce moment là on ne peut pas attribuer ce même privilège aux colonies et attribuer ce privilège à des populations qui ne sont pas encore évangélisées les gens de couleur vont être placés sous surveillance à Marseille comme dans le royaume il y avait déjà eu le code noir vous le savez qui avait été établi et décidé en 1685 ce code noir qui a été repris va être complété par d'autres textes en 1716 et 1738 il est rappelé que le maître qui vient avec un esclave qui veut venir doit demander une autorisation pour se rendre en France ce qu'on a pu voir avec les archives de la mirauté qui accordent l'autorisation qui accordent la permission les textes rappellent que l'esclave reste la propriété et la responsabilité du maître les gains de l'esclave reviennent au maître l'esclave ne peut se marier ou engager une procédure judiciaire sans l'accord du maître si le maître vient à quitter définitivement le territoire colonial à quitter les Antilles pour le royaume s'il vient avec lui l'esclave doit être renvoyée outre mer aussitôt ou presque les capitaines depuis d'ailleurs Colbert depuis 1881 doivent déclarer les gens de couleur transportés à bord des bâtiments ce que les capitaines ne font pas toujours il est vrai la durée du séjour est fixée à 3 ans 3 ans c'est le temps qu'on estime pour que l'éducation religieuse soit faite et le temps peut-être de l'apprentissage le maître devant verser une caution une caution pour le temps passé et la caution ne lui est pas rendue si le délai théoriquement est expiré expiré l'esclave peut être affranchi seulement par une décision testamentaire et le mariage en France est interdit si le maître ne respecte pas ses dispositions il est renvoyé dans les colonies quelques années plus tard la situation législative se durcit durcit sous quel prétexte on estime que les esclaves qui sont présents en France se comportent mal on parle de libertinage et puis il y a un danger c'est celui du mélange de sang que l'on veut donc éviter et puis ces esclaves qui viendraient en grand nombre en France ce seraient autant de bras perdus pour les plantations dans les colonies et on estime aussi que ces esclaves ont tendance à être rassemblés dans certaines régions à se concentrer et donc à être des éléments de turbulence et lorsque certains d'entre eux reviennent ensuite aux Antilles ils peuvent communiquer des comportements des subordinations tout ceci explique ces mesures qui sont prises en 1777-78 mesures qui rappellent celles précédentes mais qui désormais veulent surveiller et décourager les arrivées de gens de couleur en métropole les noirs venus en France avec leur maître sont confinés le temps du séjour de leur maître dans des dépôts portuaires dans des centres de rétention ce séjour est en partie financé par la caution du maître et puis on veut aussi savoir comment il y a de ces gens de couleur en métropole et on fait pour cela un dénombrement dénombrement avec ensuite des historiens qui ont pu cartographier le résultat de ce genre de couleur avec quelques foyers de plus forte présence Paris le Havre Nantes Lorient ensuite c'est Bordeaux-La Rochelle et puis Marseille on retrouve bien sûr les ports actifs avec au global quand on fait un petit peu un état de la présence des gens de couleur en France c'est à peu près 5000 5000 noirs pour 27 millions d'habitants il y aurait en Provence une centaine de gens de couleur à peu près 75 à 80 à Marseille et les autres nous les trouvons à Aix-en-Provence comme domestiques chez des parlementaires ou bien nous en trouvons à Toulon comme domestiques chez certains officiers supérieurs de la marine on en trouve parfois dans quelques ports à Saint-Tropez par exemple nous avons un officier de marine qui est à Saint-Tropez qui dispose d'un domestique qui est un noir un noir qu'il a acheté à Tripoli à Tripoli il l'a acheté à un russe et puis il l'a amené ensuite avec lui en France donc on voit un petit peu cette présence qui n'est pas énorme pour ici des limites mais sur du département actuel les départements n'existant pas encore à ce moment là alors cette présence a pu entraîner quelques réactions des réactions assez étonnantes et qui sont à mettre je pense au crédit peut-être même à la fierté des Marseillais vous voyez ici Balthazar Marie et Morigon un avocat nous sommes en 1773 ils prononcent une plaidoirie l'homme n'est ni une chose ni une marchandise propre à devenir la matière d'une assurance maritime dire que les esclaves noirs sont des choses et des marchandises c'est se dégrader soi-même en dégradant la nature humaine à quelle occasion ce juriste prononce-t-il ces paroles et bien il les prononce parce qu'il a été saisi par des assureurs d'un navire qui transportait des esclaves et qui a fait naufrage non loin des Antilles les propriétaires du navire se tournent vers les assureurs en disant nous le navire est assuré on a perdu la cargaison comme le navire est assuré il faut nous rembourser et les assureurs demandent à Emmerigon de les défendre Emmerigon comment cette cargaison mais ce sont des femmes des hommes des enfants c'est pas une marchandise on comprend ici cette plaidoirie sachez cependant que les assureurs devront payer et qu'Emmerigon n'obtiendra pas gain de cause quelques mois plus tard devant l'académie de Marseille c'est un négociant marseillais André Lickier qui prononce un discours parce qu'il a remporté un prix cette année là comme chaque année l'académie de Marseille met un concours sur un sujet une thématique et cette année là le concours portait sur l'état du commerce de Marseille et c'est André Lickier qui remporte le premier prix et André Lickier devant ses confrères de l'académie de Marseille prononce un discours aussi qui a un écho avec ce que dit Emmerigon barbaro que nous sommes nous combinons de sang froid l'achat et l'esclavage et ceci est aussi très important très important car on a ici l'union des deux achats c'est à dire la traite et l'esclavage car il dit souvent c'est tantôt l'un tantôt l'autre là c'est et l'achat et l'esclavage de nos semblables et nous osons parler encore d'humanité et de vertu on retrouve bien sûr l'homme des lumières nous vantons les miracles que notre industrie opère pour l'utilité et l'agrément de la vie et c'est au prix de 60 000 infortunés que nous arrachons à l'Afrique comme de villes troupeaux dont une moitié périt de désespoir avant d'arriver en Amérique et l'autre y trouve une mort prématurée dans l'excès des travaux et des tortures n'exagérons cependant pas les tortures à bord des navires car les négriers ont intérêt à ce que la marchandise entre guillemets arrive en bon état donc les images de mauvais traitements à bord des navires bon il faut quand même les nuancer en revanche ce que l'on sait aujourd'hui c'est qu'il y avait d'importants suicides à bord des bâtiments des hommes des femmes qui se jettent à la mer et qui essaient d'échapper à la vigilance des gardiens à bord des bateaux et qui se jettent à la mer bien sûr par désespoir donc nous avons ici avec André Liquier aussi une parole forte parole forte avec un écho dont Béranger dans ses soirées provençales quelques années plus tard décrit le commerce fils de la liberté pénètre dans les royaumes noirs et y commence l'exécrable édifice de l'esclavage américain quand ça serons nous d'insulter la nature et d'outrager les lois et ces lois qui se taisent quand ça seront-elles d'être complices par leur silence de nos passions cupides et de nos abominables préjugés abominables préjugés c'est à Béranger que j'ai employé j'ai bien sûr emprunté l'expression pour cette communication donc on a des voix des voix fortes qui sont employées avec aussi complexité lorsque le négociant marseillais Liquier prononce son discours devant les académiciens de Marseille il a sans doute devant lui des académiciens qui sont des négociants qui ont des intérêts aux Antilles l'avocat dont le plaidoyer des Merigons ou le texte de Liquier 15 ans avant se produisent ces paroles alors que vous voyez en 1787 il faut attendre 15 ans après plutôt 15 ans après pour voir à Londres se créer une société pour l'abolition de la traité des Noirs imitée l'année suivante par la formation de la société des Amis des Noirs à Paris vous voyez donc précocité de ces condamnations prononcées en Provence et à Marseille donc des paroles fortes qui font quand même honneur à notre cité pour cette prise en considération qui ne doit pas non plus bien sûr masquer des propos particulièrement amers avec des insultes des rejets mais ces rejets les gens de couleur dans la cité ont-ils à subir ont-ils continué à subir aussi ces rejets ou pas ont-ils été intégrés dans la cité intégration et rejet ou rejet en 1778 au moment où Emmerigon et Liquet prononçaient leur discours le parlement de Provence intervient pour obliger la célébration d'un mariage entre deux non-blancs auquel le curé de Saint-Féréol s'opposait depuis 1772 donc le curé qui veut faire appliquer la décision de l'état d'empêcher les mariages et bien le parlement va outre et demande à ceux que le mariage soit célébré la même année un mulâtre qui est résident à Cassis est dénoncé par une voisine car il est marié avec une blanche donc il y a un long long échange de lettres de dossiers de mémoires et finalement Alexis Brémont reçoit le soutien de l'intendant de Provence l'intendant des Galois de la Tour et de Payan sub-délégué de la Ciota qui est aussi associé à une puissante famille de négociants représentés à Cadix et en liaison avec Marseille et l'intendant et le sous-délégué interviennent auprès de Sartine qui est l'auteur des lois de 1778 des lois de volonté contre la présence ou de la surveillance de cette présence dans le royaume et bien intervention pour le Sartine pour le maintien du mariage et le mariage est respecté le mariage est un sacrement qui est un fil d'or qui ne seront qu'avec la mort mais là il s'agissait aussi de faire ce respect de ce de cette union alors la condition des gens de couleur à Marseille quand on examine d'un peu plus près ces gens de couleur qu'on essaie de les suivre dans les archives nous constatons quelques différences avec les autres ports comme Bordeaux Nantes ou Paris nous avons à Marseille un relatif équilibre entre les hommes et les femmes alors qu'ailleurs ce sont massivement des hommes à Marseille non presque moitié moitié ou presque d'hommes et de femmes en 1778 on constate aussi à Marseille contrairement à ce qu'on peut observer dans d'autres ports ou à Paris la jeunesse 25% de ces gens de couleur ont moins de 10 ans la domesticité est aussi moins forte à Marseille qu'à Nantes ou Bordeaux dont 33 domestiques oui d'accord mais des cuisiniers des couturières un gérant d'un hôtel garni un maître de danse un savetier un cordonnier donc il y a aussi là quelques signes peut-être d'intégration c'est une hypothèse si les gens de couleur sont majoritairement seuls en arrivant on trouve aussi quelques familles et à Brignoles vous avez les frères Pasquier les deux frères qui viennent avec leur leur compagne et neuf enfants et sur place on leur demande de partir de partir aussitôt et ils refusent ils refusent si on part avec nos compétences nos savoirs nos richesses on ira dans le comté de Nice finalement on laisse faire on laisse faire et les pasquiers restent avec les deux esclaves et les neuf enfants lesquels se marieront tantôt à Brignoles à Aix à Toulon ou à Marseille alors constatons aussi qu'un esclave sur deux a été affranchi alors que nous sommes dans une période de durcissement des lois prises à l'encontre des esclaves et des mariages mixtes célébrés huit ont été célébrés entre 1778 et 85 d'accord c'est peu mais ça signifie aussi une volonté de ne pas respecter à la lettre loin de là les directives venues de Versailles en contrepoint à cette situation une autre graphique et un tableau en contrepoint c'est le moment où s'élèvent les voix de Merigon ou de Liquier voire de Béranger Marseille devient un port négrier alors qu'il y avait eu jusqu'aux années 1780 un navire négrier tous les trois ans désormais ce sont neuf navires par an qui partent et Marseille se hisse dans le groupe des ports négriers du royaume alors oui bien sûr très loin de Nantes avec 121 armements à Marseille nous avons peu par rapport à Nantes 10% on ne veut pas donc on a ici un chiffre qui est limité oui d'accord un chiffre qui est ce moment-là un petit peu en progression d'après des archives qui me permettent de trouver ici ou là quelques-uns de ces armements et on pourrait aussi ajouter peut-être une cinquantaine d'armements mais pas à partir de Marseille mais des bâtiments de Marseille partis à partir de Bayonne de Toulon ou de Nantes qu'on pourrait aussi ajouter mais si je retiens simplement ces 120 bâtiments partis de Marseille entre 1783 et 1793 si je prends un coefficient une moyenne de d'esclaves à bord quelle est cette moyenne d'abord on a des chiffres très divers de ces esclaves portés sur les navires de 30 pour le plus petit nombre que j'ai pu trouver à 620 pour les plus gros vaisseaux prenons une moyenne de 300 300 multiplié par 120 ça fait donc 36 000 à peu près donc ça donne à peu près l'idée l'idée alors bien sûr 36 000 par rapport à 10 12 ou 14 millions d'esclaves qui ont été arrachés à l'Afrique c'est peu et c'est beaucoup 36 000 peut-être 40 ou 50 000 si j'ajoute les navires qui sont partis d'autres ports que Marseille alors pourquoi mais pourquoi finalement ce boom pourquoi ce soudain intérêt pour la traite négrière et bien pour des raisons commerciales une fois encore des raisons commerciales car à la fin du 18ème siècle on assiste à des moments il y a des moments d'essoufflement de l'économie portuaire essoufflement de l'économie antillaise ou levantine alors les négociants essaient de trouver ailleurs un manque à gagner et essaient de compenser ce qu'ils perdent dans telle et telle direction en effectuant ces voyages des voyages qui sont effectués en direction de l'océan et en embarquant des produits parce qu'on en a à Marseille contrairement à ce que d'aucuns n'ont pu dire ou écrire on a des produits pour cela les coris les porcelaines du corail du corail rouge de Méditerranée qui affectionnent les chefs de tribus africaines qui livrent les esclaves aux négociants qui viennent faire les achats les étoffes les indiennes ces étoffes imprimées ces cotonnades aux couleurs chatoyantes qui imitent les étoffes d'Inde sont aussi recherchées donc on a des produits quand on veut faire le commerce on les trouve il y a aussi bien sûr du vin de l'eau de vie des armes à feu des miroirs des produits multiples qu'on appelle parfois globalement la pacotille mais le terme de pacotille je préfère ne pas vraiment l'utiliser car le terme de pacotille est un faux ami aujourd'hui la pacotille ce sont des produits sans valeur or ce n'était pas le cas ce n'est pas du tout le cas au 18ème siècle même au 19ème siècle dans les grands ports c'était un élément important de l'activité marchande alors où vont-ils ces navires marseillais et bien en Guinée oui comme Grasson mais peu en Angola oui un petit peu mais c'est davantage vers l'extrême sud de l'Afrique et sur la côte orientale pour une raison simple c'est que on va où il reste de la place en quelque sorte car dans le golfe de Guinée en Angola on a la présence de Hollandais d'Anglais on a les Bordelais les gens de Nantes de la Rochelle qui occupent déjà en quelque sorte des marchés qui ont des relais qui ont des réseaux donc on va où il reste un peu de place et on va vers le sud et on va vers la côte orientale de l'Afrique mais si j'ai pris ici une carte de l'époque qui n'a rien à voir avec la carte actuelle simplement pour resituer le voyage dans cette période et lorsque je place sur le même graphique que j'ai présenté précédemment les destinations mais nous voyons bien cet intérêt pour l'Afrique de l'Est dans la première partie c'est l'Afrique de l'Ouest surtout qui a intéressé les négriers locaux puis à partir de 17 ans à 80 surtout on le voit c'est l'importance prise par le monde de l'Océan Indien et des côtes de Mozambique de Zanzibar car bien sûr la proximité de l'île Bourbon la Réunion de l'île de France l'île de Maurice sont aussi des points des points relais des points d'appui pour effectuer ces opérations de traite alors on peut y aller directement avant d'avoir acheté des esclaves sur les côtes africaines ou bien y aller plus tard mais simplement ce graphique nous rappelle qu'à partir du moment où le commerce dans l'Océan Indien est devenu libre car jusqu'en 1769 ce commerce était verrouillé par la compagnie des Indes orientales la compagnie établie à l'Orient à l'Orient qu'on écrivait à l'apostrophe ou R-I-E-E-N-T donc à l'Orient la compagnie des Indes orientales contrôlait ces armements ce commerce au passage il y avait à Marseille un personnage ou une famille particulièrement importante qui servait de lien entre la compagnie des Indes orientales et la compagnie royale d'Afrique celle qui se trouve dans les concessions d'Afrique du Nord ce sont les Oudibers et les Oudibers qui sont bien au courant de donner des affaires et qui savent d'ailleurs dès avant la levée du monopole de la compagnie des Indes orientales vers l'océan indien qui savent très bien qu'on va pouvoir partir et il va y avoir des expéditions vers l'océan indien ne peuvent aller dans l'océan indien que ceux qui ont les reins solides parmi les négociants car ça signifie les mobilisations de capitaux pendant deux ans parfois trois ans et on voit cependant ici ce graphique c'est l'Orient qui reste avec la compagnie des Indes qui fournit le plus d'armement mais on voit que Marseille a une situation plus importante que celle de Bordeaux de Saint-Malo de La Rochelle de Nantes dans l'océan indien alors nous avons ici un circuit un peu original j'appellerai par originalité vous me pardonnerez de commerce quadrangulaire car on part donc de Marseille ou de Provence on va vers les îles vers les mascarènes puis on fait sur place ce qu'on appellera le commerce d'Inde en Inde une sorte de cabotage dans l'océan indien en mettant les bâtiments à la disposition des affraiteurs locaux des marchands d'Inde par exemple pour transporter des marchandises locales parce qu'on ne veut pas les transporter de marchandises européennes on n'en veut pas mais c'est consommer au service pour transporter entre l'Inde l'insuline des produits locaux puis ensuite avec le fret on va continuer et revenir sur place à l'île de France à l'île de Bourbon et avec cet argent on va aussi et avec les corilles avec le corail avec les indiennes on file sur les côtes de Mozambique de Zanzibar et là on achète on achète des femmes des hommes jeunes des enfants des adolescents et on va les acheminer vers les Antilles et là aux Antilles surtout à Saint-Domingue mais aussi à la Martinique et à la Voix-de-Loupe on vend on vend ces cargaisons aux planteurs aux marchands localement nous avons très peu de témoignages vous avez ici une gravure qui peut paraître banale parce que fréquemment reproduite celle-ci ou d'autres ou presque mais c'est une gravure qui se trouve dans les archives de la Chambre de commerce de Marseille donc il y en a peu donc je me suis là permis de la présenter avec les fers bien sûr qui sont conservés ici ou là parfois par des collectionneurs qui étaient utilisés pour attacher ces femmes ces hommes à bord des navires autre témoignage qui rappelle celui que je viens de voir que m'a transmis une étudiante une étudiante qui était à la Martinique et qui a eu j'allais presque dire le courage de me transmettre ce bas-relief de ces esclaves dans la mesure où elles appartiennent à une famille de planteurs dans une famille sans doute d'acheteurs d'esclaves et on revoit un petit peu aussi ces mêmes scènes présentées pour ce défilé de ces femmes de ces hommes achetés puis au retour on rentre en Provence on rentre à Marseille on a fait un commerce cadre angulaire en quelque sorte ou triangulaire mais le résultat est là c'est cette opération qui fait donc de Marseille un port mondial où on peut ajouter la traite que je n'avais pas placée dans la carte précédente mais qui figure là donc désormais sur les côtes orientales et occidentales de l'Afrique et qui fait vraiment de Marseille un port mondial alors bien sûr en valeur c'est peu si on compare la valeur de ces opérations par rapport aux produits aux Antilles ou en Méditerranée mais c'est un complément qui s'ajoute aux comptabilités négociantes alors ces voyages s'effectuaient avec des bâtiments des bâtiments j'allais dire ordinaires ceux qui étaient utilisés pour le blé pour transporter des balleaux de coton les brillantins les vaisseaux pour cet infâme commerce pour reprendre la formule de Condorcet des bâtiments dont les noms parfois indiqués indiqués pratiquement la destination la belle esclave il n'y a pas de d'émotion la belle esclave l'ébène pour un bâtiment bien sûr aller chercher du bois d'ébène ou des pièces d'Inde comme on appelle aussi parfois les esclaves parce qu'on trouve les Indes les Indes occidentales c'est à dire l'Amérique les pièces d'Inde et puis le postillon de Judas ou de Ouida parce que c'est Judas c'est en Afrique un lieu où on venait charger la marchandise dans le postillon de Judas bien sûr ça indique bien la destination alors ceci nous mène aussi à nous poser la question qui sont ces dégriers qui sont ces acteurs du négoce alors ce sont des hommes ordinaires je prends ici un exemple un capitaine de Martigues André Pierre André il est né à Martigues en 1728 son père était capitaine et il se marie avec une fille de Marseille Madeleine Mourgue il est reçu capitaine dans l'émirauté de Marseille il a 27 ans en 1755 et il réside chez sa belle-mère rue des Martégales de Martigues de Martégales la paroi Saint-Laurent en 1765 alors qu'il est capitaine depuis 10 ans il commande un vaisseau le TZ 250 tonneaux qui appartient à Paul-François Billon de Berre et il va faire la traite en Guinée puis à Saint-Domingue donc un commerce régulaire où il vend 445 pièces d'Inde trois ans plus tard avec le même vaisseau il va en Angola puis à Saint-Domingue vendre 330 pièces d'Inde en 1771 il effectue un voyage en Méniterranée orientale alors on le trouve à Smyrne Alexandrie Constantinople avec son beau-frère Noël Mourgue en 1789 il a 61 ans il reprend le chemin de l'Afrique comme capitaine du Marc-Antoine un navire de 375 tonneaux qui appartient à des négociats marseillais Boyer et Olive et il va à la traite à l'île de France Maurice l'île de Maurice actuelle et Mozambique puis se rend à Saint-Domingue au Cap français sans que l'on sache combien il a vendu de pièces d'Inde ce que je veux simplement que vous reteniez avec cet itinéraire qui n'est pas du tout exceptionnel c'est qu'on n'est pas négrier spécialisé on le fait au gré des opérations des occasions comme ce que l'on trouve d'ailleurs à La Rochelle moins à Nantes mais on a ici ce passage d'une activité à l'autre alors ces négriers qui sont-ils à Marseille ces armateurs à la fin du 18ème siècle Charles Carrière a pu pointer 750 négociants à Marseille sur ces 750 négociants 41 maisons participent à la traite donc 7 maisons réalisent 2 tiers ou 3 quarts des armements dans la période du boum négrier alors parmi ces maisons on trouve de puissantes et anciennes maisons les Rabot Hugues Lenné les Saulier Beau parmi ces négociants la plupart périront sur l'échafaud non pas pour avoir été négriers mais pour avoir soutenu les fédéralistes disons pour avoir été girondins mais à côté de ces puissantes maisons il y a des sociétés plus fragiles il y a Renaud Clavel Bigot et Polart qui estiment qu'il y a peut-être là un créneau finalement à prendre à se glisser dans ce marché alors pour certains ce sont des fiascos une véritable bouillon une lessive comme disaient les négociants d'autres tirent finalement certains bénéfices nous trouvons quelques propriétaires d'habitations c'est à dire de plantations comme Martin fils d'André mais assez peu et à côté des Marseillais des Provençaux des Languedociens dont sont originaires nombre de ces négociants et des étrangers des Suisses notamment d'Ilenz Bamberchem et compagnie par exemple donc un petit groupe hétéroclite et le dernier grand voyage peut-être emblématique c'est celui qu'avait tenté le capitaine Étienne Marchand de la Ciotat et qui part avec un navire le solide et lorsque les frères Jean et David Beau les propriétaires et armateurs donnent au capitaine Marchand l'ordre de partir et donnent les consignes et bien on hésite en quelque sorte dans le le carnet de départ on dit vous partez à la traite des nègres ou des esclaves ou des fourrures finalement le capitaine de Marchand au niveau du Cap Vert peut-être a-t-il recueilli des informations qui font que la traite des fourrures paraît plus intéressante le capitaine de Marchand file vers le Cap Horn va sur les côtes de Vancouver acheter des fourrures et hélas pour lui les anglais sont passés avant et ont pris les meilleures fourrures et il file vers la Chine pour vendre les fourrures manque de chance pour lui aussi parce qu'il y a les Chinois qui ont passé un contrat d'exclusivité avec la Russie donc il ne peut pas vendre les fourrures il file vers les îles des Mascareignes avec sa marchandise finalement il rentre il rentre en France il est parti en 1090 il revient en 92 au passage c'est la première fois qu'un drapeau tricolore a fait le tour du monde et il arrive et les fourrures vont être arrêtées et lui arrêtées parce que nous sommes à un moment où le moment de la révolution française le moment de la région Girondin les frères Robots sont mis en prison le capitaine aussi les fourrures également les fourrures qui finalement seront mangées par les vers 1792 et 93 93 c'est une cassure une rupture en 1793 le grand 18ème siècle ce bruit d'inachevé écrivait Charles Carrière et nous avons ici une certaine courbe avec les marques des différentes guerres mais on a globalement une croissance du commerce en revanche en 93 avec les guerres c'est la rupture la chute au passage vous noterai que 89 que la révolution 89 n'a pas été pour le commerce une rupture l'IQI le négociant qui s'est élevé contre la frénégrine constitue créer une entreprise commerciale en décembre 92 début 93 parce que les horizons commerciaux sont toujours nets mais en revanche en avril 93 c'est la rupture brutale c'est la guerre et désormais ce sera le silence dans le port pendant presque 20 ans et après donc arrive le moment de conclure de conclure avec des mesures des mesures en demi-teinte mesures en demi-teinte 90-91 révoltes à Saint-Domingue et à la suite de ces révoltes la constituante proclame le principe libérateur du sol on retrouve mais cette fois aussi pour les colonies et l'affirmation de droits politiques pour tout résident de quelque couleur qu'il soit proclamation généreuse cependant cette décision ne s'applique qu'à une minorité de libres de couleur dont les entrées restent strictement contrôlées et puis les non-libres les gens de couleur ou les gens de couleur libres mais qui sont aux îles françaises d'Amérique leur sort dépend des assemblées coloniales dominées par des planteurs qui ne sont pas très favorables à la suppression de la traite et de l'esclavage et pourtant en 1794 la convention vote l'abolition de l'esclavage et ce à l'unanimité et quelques grandes figures ici figure de Jean-Baptiste Bélé qui a été le premier député noir en 1793 et ce n'est pas un hasard il y a derrière lui l'abbé Rénal l'abbé Rénal qui a combattu aussi l'esclavage la traite et l'abbé Rénal qui est venu à Marseille et qui a séjourné plusieurs mois à Marseille et donc l'association aussi de ce personnage avec cette mesure et cette gravure qui va se multiplier moins libre point d'exclamation peut-être on pourrait mettre un point d'interrogation à cette gravure qui date de 1794 car peu après en 1802 Bonaparte premier consul rétablit l'esclavage il le fait sous la pression des planteurs peut-être même aussi de Beauharnais qui avait des intérêts aux Antilles et donc l'esclavage est rétabli 5 ans plus tard l'Angleterre et les Etats-Unis les jeunes des Etats-Unis abolissent la traite la traite c'est-à-dire le commerce d'esclaves mais pas l'esclavage la traite en 1815 au moment où il y a une recomposition de l'Europe avec le congrès de Vienne à la suite des guerres napoléoniennes on adopte une déclaration des puissances sur l'abolition de la traite des nègres et la France vaincue va au congrès de Vienne et signe ce texte et elle signe également la France en 1831 un accord avec les Anglais pour autoriser à visiter les navires qui pourraient peut-être se livrer à la traite au commerce et il y a également tout un mouvement pour que l'opinion publique si on peut commencer à dire cela soit favorable à l'abolition aussi de l'esclavage nous avons pour cela par exemple ce type de gravure c'est une gravure qu'on pourrait presque dire je le dis avec précaution une gravure de propagande pourquoi je dis ceci avec précaution ? parce que le Brooks c'est un navire négri cette gravure elle a été largement diffusée pour provoquer l'émotion provoquer l'émotion pour entraîner des voix des protestations contre la traite et l'esclavage je ne veux pas dire que le passage de l'Afrique aux Antilles c'était une affaire de croisière pas du tout mais je veux dire cette gravure-là replaçons-la dans le contexte en 1822 qui est celui où il n'y a pas encore vraiment l'abolition totale admise et respectée à preuve mais ce bâtiment l'aimable Sabine du capitaine Gembert en 1825-1826 il y circule et il a noté d'ailleurs le capitaine Gembert sur ce petit tableau discret ce qu'on appelle un ex-voto vous savez ce que c'est un ex-voto qu'on va porter dans le chapelle soit pour remercier soit pour obtenir peut-être une protection lors d'un événement notamment de traverser et bien il a indiqué le goélet l'aimable Sabine le capitaine Gembert allant à Saint-Domingue venant de la côte de Guinée donc voilà il a placé cet ex-voto dans la chapelle de Saint-Anne à Saint-Tropez pourquoi il a placé cet ex-voto pour remercier Saint-Anne de ne pas avoir été rattrapé par le bateau anglais qui est derrière lui qui fait la chasse à ce négrier qui ne respecte pas l'interdiction de la traite et si on fait un zoom en quelque sorte sur le bord du navire on voit on voit ces Africains ces esclaves qui sont là que l'on sort régulièrement sur le pont parce que la marchandise il faut qu'elle arrive en bon état donc on l'aère on lui fait faire un petit peu quelques un peu de gymnastique on dira et ensuite on retourne dans les cales et donc on a là cet élément de cette pratique qui va continuer jusqu'à ce que la traite et que l'esclavage vraiment soit aboli il faudra attendre 1833 pour que l'Angleterre abolisse l'esclavage dans ses colonies il faudra attendre vous le savez 1848 pour que ce soit le cas en France avec Victor Chencher ministre de la marine d'où la présence de marins ou de mousses derrière lui qui va obtenir l'abolition de l'esclavage dans les colonies alors bien sûr là aussi c'est un tableau qui pourrait être commenté avec une mise en scène pour montrer un petit peu la gloire de la seconde république qui est en train ici de montrer ce retour avec la convention avec l'abolition de l'esclavage mais le fait est là abolition de l'esclavage ce qui ne signifie pas que l'esclavage ait été aboli partout vous le savez bien dans le monde puisqu'il y a encore des lieux où l'esclavage existe alors tout ceci en conclusion m'amène simplement à rappeler nous avons fait ici un devoir d'histoire oui un devoir de mémoire les deux associés il ne s'agit pas pour l'historien de juger il s'agit de chercher de chercher de comprendre et de partager et de se souvenir comme a pu l'écrire Edouard Glissant que l'esclave de l'esclavage est celui qui ne veut pas savoir qui ne veut pas savoir ou qui ne sait pas peut-être que ce soir je vous ai apporté quelques éléments pour savoir je vous remercie merci 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 merci